Musique Il y aura là à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Phat ou de Top. Aujourd'hui avec nous, un jeune. Waouh, super, c'est je crois le troisième qu'on reçoit dans l'émission mais pas le dernier. Ça je peux vous l'assurer. Donc avec nous aujourd'hui, Wilfried Johnston. Yorana Wilfried. Bonjour à toi Mouette. Alors Wilfried, première question à laquelle personne n'échappe dans cette émission. C'est le point de départ de l'émission. Explique-nous ce qui fait de toi un Tamari Phahar. Quel est ton lien avec notre commune ? Est-ce que tu es né ici ? Est-ce que tu as grandi ici ? Qui est Wilfried Johnston et qu'est-ce qui le relie à Phahar ? Alors, tout d'abord, je suis originaire de Phahar. J'habite depuis près de bientôt 20 ans. 20 ans dans le quartier de Tawararo. Voilà. Alors, j'ai une grand-mère qui est marquisienne. Elle est venue ici et elle a fait toute sa vie à Phahar. C'est comme ça que je vis aussi à Phahar actuellement. Je suis actuellement avec mon père, Yama Mme, qui est morte. On va dire qu'elle est décédée en 2002. Ça va faire, voilà. Tu as passé toute ta vie finalement à Phahar A. Exactement. Je suis né à Phahar A. J'ai vécu à Phahar A. Alors, est-ce que tu es allé à l'école ? Est-ce que tu as fait NDA comme beaucoup de gens ? Quel a été ton parcours scolaire ? Mon parcours scolaire, pour commencer, j'étais à l'école NDA. À l'école maternelle de NDA. Après, je suis allé à l'école primaire de Saint-Hilaire. De Saint-Hilaire, quand on voit. Après Saint-Hilaire, je suis allé au collège NDA. D'accord. Oui. Après le collège NDA, je suis allé au lycée du Taunier. Au lycée du Taunier. Et après, je suis maintenant... Enfin, j'ai fait un an. Après le lycée de Taunier, j'ai fait un an à l'université. Et après, maintenant, je suis au studio pour les 3D. D'accord. Alors, avant d'en arriver à Poly 3D, parce que là, on va rentrer dans un monde très particulier. Raconte-nous comment s'est passé ton enfance à FAA, ton adolescence. Tu as quel âge aujourd'hui, Fassi ? Alors, aujourd'hui, j'ai 21 ans. Voilà, 21 ans, tu es encore très, très jeune. Je suis encore très jeune, oui. À peine sorti de l'adolescence, finalement. Un très jeune adulte. Exactement. Voilà. C'est quoi l'enfance de Wilfrid Johnson sur FAA ? Les loisirs ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est petit garçon, et puis quand on est jeune adolescent et jeune adulte à FAA ? Alors, j'étais, comme je le disais, au collège indien. Et lorsque j'étais indien, j'ai joué au football, qui était à Tamari FAA. J'ai joué parmi les Benjamins Utrich, je ne me rappelle pas exactement. Mais je ne suis pas resté l'entendre seulement un an. Et après, j'ai fait de la boxe, à Pourey, derrière la mille de FAA. Voilà, j'étais tout quelqu'un qui bougeait beaucoup avant de connaître l'ordinateur. Et après, voilà, j'ai eu une enfance un peu normale. Mais nous vivons à FAA, et je ne sais pas comment le montrer ou comment le dire. Mais ça fait 21 ans que je suis à FAA, et je n'ai jamais été aussi heureux. FAA, ça bouge beaucoup. Même si on raconte n'importe quoi, ou comme quoi, tel cas, tel cas, non, c'est faux. C'est toutefois, il y a quelque chose, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Et je vis dans un quartier qui est difficile, mais qui est franchement le plus... C'est super, c'est sympa. Oui, c'est vrai que je vis peut-être dans le quartier le plus chaud du FAA. Mais sinon, c'est sympa. Les copains sont sympas, les cousins sont sympas. Tout se passe bien. Voilà, on voit qu'on a une grande famille dans le quartier. Tout se passe bien. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes dans le quartier qui racontent. Pas à tel quartier, ou quand tu dis que tu viens de tel quartier, ils sont là, tu regardes. Voilà, je ne suis pas comme tout le monde. Mais sinon, je participe à tous les gens. Je ne sais pas comment on appelle, mais les fêtes de la mairie organisent. Je n'ai pas de maison, j'ai vécu à FAA. Tu aimes ta commune. Voilà, j'aime beaucoup. Alors, maintenant, quand on te regarde, finalement, c'est un peu comme les super-héros. On ne voit pas quelle est ta vraie nature. Parce que derrière cette apparence tranquille, très calme, se cache un geek redoutable. Moi-même, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un passé de geek. Aujourd'hui, maintenant, tu vois, je suis un vieux barbu. Donc, toi, tu es ce qu'on appelle un geek. Raconte-nous comment se passe ta découverte du monde des ordinateurs, du monde de la virtualité, de la programmation. À quel moment tu découvres tout ça ? Alors, j'avais 11 ans. Et mon grand-père m'avait offert un ordinateur. À l'époque, c'était un XP. Non, ce n'était pas la machine la plus meilleure, mais je faisais pas mal de choses. Mais à l'époque, j'étais plus fasciné par la musique. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais de la musique, je composais de la musique. Et voilà, au fil du temps, je me suis amélioré. Mais j'ai arrêté la musique il y a maintenant 4 ans, parce que j'avais beaucoup de problèmes d'audition et je ne pouvais pas continuer. Après tout cela, après avoir été la musique, j'ai découvert la... Tu faisais de la musique sur l'ordinateur ou non ? Voilà, en fait, je ne joue d'aucun instrument. C'est-à-dire que j'ai un clavier, j'ai un midi et je programme sur l'ordinateur quel son je voudrais. D'accord, en utilisant des logiciels comme Cubase ou d'autres. Voilà, exactement. Mais j'utilise beaucoup FL Studio. D'accord. Là, on est entre geek. Voilà. Ceux qui ne comprennent pas, vous tapez Google et puis vous allez comprendre. Mais voilà, après voilà, j'ai arrêté il y a 85 ans. Et c'est là qu'après, je me suis mis à la programmation. À la programmation, j'étais exactement en seconde. Je me suis mis en seconde à la programmation. Et j'étais... on va dire que je me débrouillais pas mal. Mais à l'époque... Alors, programmation, en quel langage ? Alors, spécialement PHP. PHP, voilà, j'aime beaucoup PHP. C'est très simple. De la programmation web, alors, hein ? Voilà, web. On va dire web, mais après, voilà, je passe toujours sur des applications mobiles. Voilà, j'apprends énormément de choses et j'essaie de bidouiller quelque chose pour donner un produit. Mais tout ça, tu commences en autodidacte ? Voilà. Tu te documentes, tu cherches sur Google, les tutos... J'ai appris tout ça. C'est de l'auto-formation. Voilà, j'ai pas suivi des cours, même à l'école, on voyait pas ça. Par contre, à l'école, ce qu'on voyait à l'école, c'est que j'étais en innovation, technologie, éco-conception. C'est-à-dire que nous, nous avons publié de... Au collège Indéa, alors ? Non, j'étais au lycée Townie. D'accord. Alors, cette branche que j'étais, c'était une super branche. Je conseille à tous les étudiants. Innovation, technologie, éco-conception. On dit ITEC à Townie. Et cette branche-là, c'est fabuleux. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Et parmi ce problème-là, tu conçois la solution. C'est-à-dire que tu crées la solution, tu imagines comment tu vas arriver à cette solution-là. Et si ça fonctionne, tu peux être faible de toi, tu viens d'inventer quelque chose. C'est-à-dire que là-bas, nous faisons beaucoup d'inventions. Nous avons travaillé sur énormément de projets, tout ça, pour répondre à une problématique. Et c'était, c'est-à-dire que moi, je trouvais super, c'est que je me disais même que c'est peut-être la branche, ça aurait peut-être été la branche des grands fondateurs comme Steve Jobs, comme Max Boukabé, qu'eux ont cet esprit d'innovateur, ont cet esprit d'invention. Et que moi, je ne sais pas si on a la même connaissance, mais j'ai beaucoup appris là-bas. Et ça m'a beaucoup intéressé le monde de l'entrepreneuriat. Et aussi, en parallèle, je travaillais beaucoup sur des photos, je faisais des montages, voilà, tout ce qui est infographique, tout ce qui est cinématographique, c'est-à-dire tout ce qui est fait spécial. Et c'est là que, voilà, je m'entraînais tous les jours, c'est-à-dire qu'à l'instant, j'appliquais, et même si je comprenais rien, je le recopiais et j'appliquais tout le temps et je me suis donné quelqu'un de très fort en programmation. PHP, essentiellement. PHP, essentiellement. Et après, voilà, j'ai fait plusieurs choses à la fois. Je travaillais, le matin, je travaillais sur PHP, on parlait avec l'école, et le soir, je travaillais beaucoup sur l'infographie, c'est-à-dire Photoshop, tous ces photomontages, tous ces vidéos, j'ai participé à des concours de métrages, et j'ai fait énormément de choses, et c'est fabuleux. Donc, à la fois le monde de la programmation et le monde de l'audiovisuel. Oui, exactement. Je suis quelqu'un qui touche à peu près à tout. Et voilà, je m'améliorais de jour en jour. C'était lorsque je voyais mes premières créations, et maintenant, avant, c'était vraiment... Voilà, c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui, quoi. Alors, moi, la première fois que j'entends parler de Wilfred Johnston, c'est, si je me souviens bien, dans un article de... Peut-être qu'il y a un faux, on peut les citer. Oui, c'était une simulation graphique de papeter sous les eaux. C'est ça ? Exactement. Est-ce que tu peux nous parler de ça ? Comment t'es venue l'idée ? Et c'était à quel moment de ta vie ? Et pourquoi tu as fait ça ? C'était en février 2015. J'ai entendu parler de la convention, et j'avais toujours une vue, on va dire, d'artiste. Je ne suis pas un artiste, mais j'avais cette vue d'artiste. C'est-à-dire que je réalisais quelque chose, et je l'imaginais toujours autrement. Je l'imaginais toujours autrement. Alors, lorsque je n'entends pas de la convention, je me suis dit que je vais prendre tous les points importants de papilleté, et je vais les mettre sous les eaux. Et voilà, je vais prendre tous les points de papilleté, et je vais les mettre sous les eaux. C'est alors que j'ai conçu une douzaine de tableaux, et ce que j'ai pu faire. Je crois que tu en as apporté quelques-uns, là. Oui, j'en ai apporté. Tu peux nous les montrer ? On va juste voir ce que ça donne. Alors, il y a un qui est... Alors, ça, c'est ta veilleté. C'est ça ? C'est le kiosque de veilleté sous les eaux. Exactement. Ça, c'est le parc-parpuit. Ah, c'est génial, ça. D'accord. Enfin, c'est génial. C'est beau à voir. Je ne suis pas sûr que ce soit génial à vivre. Sauf pour les poissons, peut-être. Voilà. Et ça, c'est la cathédrale de papilleté. La cathédrale sous les... Ah oui, là, l'eau est quand même bien montée, là. Pour qu'on soit presque au niveau du clocher, là. OK. D'accord. C'est super. Alors, ça, pose-le. Petite question, ça a été fait avec quel logiciel, ça ? Pour les initiés, on parle un peu au geek, là, qui nous le garde. Alors, j'ai tous ces trucs-là. J'ai principalement travaillé avec Photoshop. Voilà. Et comme j'ai une tablette graphique, ça a été très rapide pour pouvoir reconstruire ces images-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti sur place pour prendre des photos de base. Après, je me suis amusé à découper la photo, à mettre, voir. D'accord. J'ai essayé de montrer ma vision, ma vision, comment je la vois. Et après... Donc là, on est dans de l'infographie 2D. Exactement. C'est ça, c'est à partir de photos et ensuite du travail, les calques, les déformations. Voilà, exactement. Après, il y a un peu de peinture, mais... Tout le rendu est fantastique. Et le dernier que j'ai apporté, c'est le pont d'Otumoro. Le pont de Karsour d'Otumoro. OK. Et là, il s'est passé quoi, là ? Parce qu'on a l'impression que... Normalement, Karsour, c'est côté là-bas. Oui ? Mais voilà, je me suis basé principalement... Ah, c'est ça, c'est les eaux qui sont envahies de... Voilà, là, c'est vraiment envahie totale. D'accord, OK. Exactement. C'est un peu apocalyptique, mais c'est assez impressionnant quand même, comme travail graphique. D'accord, super. Et tout ça, sous Photoshop, alors ? Tout ça, sous Photoshop. OK. Et donc, c'était dans le cadre de la COP21, tu disais ? Voilà, c'était dans le cadre de la COP21 que j'ai fait ces œuvres-là. Et elles ont été exposées, utilisées dans le cadre de... Alors, elles ont été exposées du 10 novembre au 31 janvier. Oui. Voilà, du 10 novembre au 31 janvier au CES. J'étais là-bas pendant plus de deux mois. D'accord. Ça vient de terminer, je viens de récupérer. Il ne me reste que trois, le reste a été vendu. D'accord, d'accord. C'est super. Et ceux-là, tu ne les vends pas ? Si, je les vends, elles sont à plus de 10 000 francs. Alors, on remonte juste celui-là, comme ça, on va faire un peu de pub, là, sur nos ondes. Alors voilà, si vous voulez avoir ça dans votre bureau, dans votre salon, dans votre chambre, c'est 10 000 francs. Moi, je trouve que ce n'est pas cher du tout. Parce que ça fait quoi ? Ça fait à peu près, c'est du 70,90 ? Non, c'est 70,90. Non, non, c'est... Écoute, je vais peut-être me laisser tenter, on verra ça après. On discutera en antenne. Il n'y a pas de discuter. Alors voilà, ça, c'était finalement le premier truc qui t'a fait un peu connaître. Oui. Et qu'est-ce que tu as fait, donc, après ça ? Alors, c'est ce que j'ai fait l'impression. Je prépare une nouvelle exposition, mais là, j'attends... Là, quand tu fais ça, tu n'es pas encore à Poly 3D ? Ou déjà ? Non, 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 je n'étais pas encore à Poly 3D. Là, tu es encore... Voilà, j'ai... Wilfried, tu es au Tahonais, ou tu n'es plus au Tahonais, tu es entre deux. En fait, j'étais... Alors, j'ai commencé en février 2015, comme je disais, et je n'étais pas encore au studio Poly 3D. Voilà, j'ai fait des oeuvres, j'avais énormément d'oeuvres, mais j'ai choisi ceux-là pour pouvoir les exposer. Et voilà, je me suis pris passion, et voilà, j'ai conçu ces oeuvres-là, et c'est très beau. Super. Et donc, après ça, tu fais quoi ? Alors, après ça, là, actuellement, je prépare deux projets. Un projet... Enfin, attends, parle-nous d'abord de Poly 3D. Parce que c'est un truc assez nouveau, assez novateur. Explique-nous, qu'est-ce que c'est que Poly 3D ? Parce que j'ai regardé un peu, et je n'arrive pas à savoir si c'est une école, un club, une secte, une guilde. Qu'est-ce que c'est, Poly 3D ? Ce n'est pas une école, c'est un studio. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, nous sommes 22 étudiants, mais nous appelons ça des padawans. 22 padawans. D'accord, que la force soit avec vous. Comment ? Que la force soit avec vous. Oui, c'est ça. Alors, après, voilà, nous sommes répartis en quatre équipes, mais nous, nous appelons ça des légions. Dans chaque équipe, il y a deux équipes de cinq et deux équipes de six. À partir de ces équipes-là, on va venir au cours. Nous n'avons pas de professeur. Nous n'avons pas de professeur. Nous apprends tout nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est aussi de l'auto-formation. Voilà, c'est aussi de l'auto-formation. Ça, tu as déjà l'habitude, hein ? Oui, j'ai l'habitude, oui, exactement. Et après, voilà, comme je disais, c'est de l'auto-formation, mais nous avons des coachs. Ce ne sont pas des professeurs, c'est des coachs. Et ces coachs-là, ce sont seulement des personnes qui viennent nous accompagner au sein d'un projet. Mais nous, nous appelons ça des défis. Là, actuellement, je ne sais pas si je peux divulguer les projets que nous faisons. Mais nous travaillons sur un très grand défi. Nous devons réaliser un jeu vidéo. Mais je ne peux pas donner plus de précision. Non, non, on ne va pas briser le secret des dieux. Maintenant, sur les outils que vous utilisez à Poly3D. Qu'est-ce que... Poly3D, on entend 3D. Donc, je suppose que vous faites de la 3D. Est-ce que vous continuez la programmation ? Est-ce que vous faites encore de l'infographie 2D ? Est-ce que vous faites ce que vous voulez ou est-ce qu'il y a quand même un cadre ? Alors, tout dépend du défi qu'on a. C'est-à-dire que si nous devons réaliser une vidéo en 2D, nous allons travailler principalement en 2D. Mais là, on travaille sur un jeu vidéo, nous travaillons en 3D. C'est-à-dire que nous utilisons des programmes comme 3DS Max, comme... Blender. Comment ? Blender. Non, non, non. Pas Blender. C'est juste 3DS Max, Blender. On va dire que c'est... C'est pour les petits 3D. On va dire que c'est... C'est amateur, on va dire Blender. Là, je vais prendre une claque, là. Parce que moi, j'utilise Blender, mais... Non, non. Non, voilà, voilà. En fait, non, nous n'utilisons pas Blender. Nous n'utilisons que 3DS Max. D'accord. Après, 3DS Max, nous utilisons un moteur de jeu qui est Unreal Engine. Oui. La dernière question. Nous faisons des assets sur 3DS Max. Nous importons dans NRL pour pouvoir faire des interactions, pour pouvoir jouer avec. Et nous, concernant les animations, nous les faisions sur 3DS Max. C'est-à-dire des animations qui courent, des animations qui restent sur place. C'est... On va dire que nous faisons la vie, la vie du personnage, la vie du... Voilà, c'est... On va dire que c'est dans 3DS Max que c'est que nous allons donner vie à l'objet. Ce ne sera pas un objet qui ne bouge pas. Ce sera quelque chose qui est... Voilà, qui sera interactif, pour moi. Et après, voilà, après avoir réussi un défi, on est ensemble très contents. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup d'affectation. Donc vous êtes 25, c'est ça ? 22. 22, voilà. Et ils sont tous aussi geeks que toi ou il y en a qui sont encore pires que toi ? Pires dans le bon sens, hein ? Non, ils sont tous talentueux. Oui, c'est ça qu'il faut dire. Donc il y en a qui sont plus forts en infographie, d'autres en programmation, d'autres en 3D. C'est pour ça que vous constituez des équipes, alors. C'est vraiment varié. C'est vraiment varié. Il y a des personnes qui sont très forts en dessin, des personnes qui sont très forts en 3D. C'est varié. Mais nous essayons tous d'avoir le même niveau. C'est-à-dire que lorsque des personnes sont arrivées, ils sont déjà bons dans certains domaines. Et après, voilà, nous essayons tous d'avoir le même niveau. Et il n'y a que des personnes talentueuses au sein des studios. Et est-ce que l'esprit est à la compétition féroce ou est-ce qu'elle est plutôt à l'émulation positive ? Je ne comprends pas exactement. En fait, est-ce que vous êtes 22, est-ce qu'il y en a un seul qui va survivre ? Ou est-ce que vous êtes tous là pour vous entraîner, c'est-à-dire que celui qui est très fort en vidéo, il transmet son savoir à ceux qui sont peut-être un peu moins calés ? C'est bien. Celui qui est super en 3D, c'est cet esprit-là ? Oui, exactement. Ce qui est bien au studio pour les 3D, c'est que nous sommes tous solidaires. Nous ne laissons jamais quelqu'un tout seul. C'est-à-dire que s'il est tout seul, il y a toujours quelqu'un qui va rester avec lui pour pouvoir réussir de l'aider, s'il peut. Mais il n'y aura jamais personne qui sera bloqué. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un bloque, il y a un client, il le débloque. On va dire qu'on fait de l'auto-formation et nous apprenons entre nous-mêmes. C'est-à-dire que si quelqu'un le sait, il vient, il montre. Et c'est comme ça, petit à petit, nous allons grandir. Et quel est le prérequis pour intégrer votre studio ? Est-ce qu'il faut avoir le bac au niveau licence ? Est-ce qu'il y a une exigence de diplôme ? Ou est-ce que, j'ai dû comprendre qu'il y avait un défi initial. Et c'est simplement si tu arrives à t'en sortir que tu t'internes, peu importe ton diplôme finalement. C'est bien ça ? Il faut avoir le bac minimum. Ah ok, quand même, il faut avoir le bac. Il faut avoir le bac. Bac gros, bac général, peu importe. Peu importe, mais un bac. D'accord. Après cela, il faut passer à un défi. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'inscrisse sur notre plateforme. Et au sein de la plateforme, nous allons, voilà, vous prévenez quand on aura le défi. Mais après, pour le défi, ça sera réparti en trois petits défis, on va dire. C'est-à-dire qu'il y aura un défi, par exemple, faire une bonne dessinée, par exemple, voilà. Tout ça pour voir un peu le côté artistique de la personne. Voilà. C'est-à-dire qu'il y aura, si tu t'en sors, si tu sors de ces trois défis, tu auras un dernier défi, qui est le grand défi. Et là, c'est un entretien avec le directeur du studio pour le 3D ou avec d'autres personnes dans le domaine. Et là, nous allons, voilà, nous allons exposer, enfin, que là, le directeur va t'écouter. Et tu lui expliqueras ton ressenti pour le grand défi. Mais le conseil que je peux donner aux personnes qui souhaiteront nous intégrer, c'est de beaucoup travailler et beaucoup, on va dire, persévérer. C'est-à-dire qu'il faut, il faut que tu montes que tu es en vie. Alors, c'est un, Poly 3D, c'est en un an, deux ans, trois ans, quel est la, combien de temps on reste à Poly 3D et à quel moment on en sort ? On reste à Poly 3D, trois ans. Trois ans. Trois ans, exactement. Donc, un peu l'équivalent d'une licence, alors. Voilà. C'est une licence, c'est une licence. Après trois ans, on donnera votre diplôme de licence. Ah oui, donc c'est une formation qualifiante, hein ? Voilà, c'est vraiment quelque chose. Et après, voilà, en fait, ce que nous avons pour but, en fait, c'est de, comment on dit, nous avons pour but de plus, on va dire, former les jeunes de demain. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a les numériques qui est en plein essor, et nous, nous serons les premiers, on va dire, les premiers à se lancer dans les numériques. C'est-à-dire qu'après cette formation-là, nous avons un projet de créer une start-up en jeu vidéo, que ce soit dans d'autres domaines. On va dire qu'on peut dire que nous sommes peut-être l'avenir de la poignée française, et on compte beaucoup sur nous. D'accord. Alors toi, toi, t'es en première année, ou tu es en deuxième année déjà ? Non, nous sommes la première promotion. Ah, c'est la première promotion, oui. La première promotion, exactement. Et vous n'avez pas d'heures, vous vous donnez un fond, des nuits blanches, quand on est geek, c'est forcément des nuits blanches, ça vient avec. Il y a toujours des nuits blanches, toujours. Et surtout, lorsqu'il faut rendre le projet le lendemain. Là, c'est sûr qu'on fait une nuits blanches, on revient demain, on est tout beau pour faire la présentation, et on est chaos. Après, dès que nous avons tout terminé notre projet de présentation, tout s'est bien passé, on rentre et on dort. Voilà. Et il faut être fort, il faut être fort, parce que sinon, tu tiendras pas le coup. Il faut... Il faut être très... Je ne sais pas comment il faut... Il faut avoir la niac, il faut... Il faut, comment dire... Il faut... Il faut faire du tout, il faut... Et alors, dans ton environnement familial, dans ton environnement de copain, de farah, etc., comment est-ce que tu es perçu ? Est-ce qu'ils se disent, eh oui, Fred, c'est un extraterrestre ? Non. Ou est-ce que, finalement, de voir ton parcours, de se dire, mais moi, je l'ai connu quand il était petit, on a joué au bille, on a été courir après les coques, etc. Aujourd'hui, je vois ce qu'il fait, donc ça veut dire que moi aussi, peut-être, je peux faire ça. C'est quoi, ce que tu vois autour de toi ? Alors, la plupart de mes cousins m'apprécient beaucoup tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que lorsque je suis passé à la télé, ils sont là, mais je me dis, ah, man, c'était super, c'était top, hein. On a même failli se mettre à pleurer, mais pourquoi pleurer ? Non, mais c'est sympa, tu vois, un gars de notre quartier qui va à la télé, qui fait de grandes choses, et on te dit chapeau. On te dit chapeau. Il faut que tu montes l'exemple. Il faut que tu nous enlèves et que tu dises que nous aussi, Phara, on peut faire quelque chose, que nous aussi, Phara, on peut persévérer. Même si nous avons les caractéris les plus chauds de Tahiti, chaque personne a quelque chose à montrer. Chaque personne a un talent, chaque personne a quelque chose en soi auquel il voudrait sortir, montrer, montrer ce qui s'est fait, montrer qu'il a les tripes, montrer tout ce désir qu'il voit, tout ce rêve qu'il a. Et moi, ça me touche beaucoup. Je suis persuadé plutôt comme quelqu'un qui est très timide, on va dire. C'est-à-dire que je ne fume pas, je ne bois pas, je suis quelqu'un qui est très timide, mais je passe beaucoup en temps sur l'ordinateur, ça, c'est sûr, tout le temps. Je dessine, je fais des montages, je fais de la programmation, je ne fais que ça. Mais j'inspire beaucoup de personnes, surtout de Phara et moi, ça me touche beaucoup. D'accord. Alors, une fois que tu seras sorti de Poly3D, donc si j'ai bien compris, création d'une start-up, peut-être le nouveau Google, le nouveau Facebook, le futur. Donc, une start-up. Les idées, j'imagine que vous en avez des milliers, des centaines tous les jours. Elles viennent, elles vont, certaines vont se concrétiser, d'autres vont attendre dans leur coin. Qu'est-ce qui, à ton avis, pourrait aider nos jeunes à la fois à se former, un peu comme ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait multiplier les structures comme Poly3D? Est-ce qu'il y a d'autres enseignements, d'autres types d'enseignements qu'il faudrait développer par rapport au numérique? Ça, c'est la première question. Donc, comment est-ce qu'on peut favoriser la formation de nos jeunes à ces métiers-là? Et, deuxième question, une fois qu'on a fini sa formation, on monte sa start-up, qu'est-ce qui, pour toi, aujourd'hui, manque chez nous pour que les start-up puissent réellement se développer dans les meilleures conditions possibles? Chez nous, honnêtement... Là, il y a tous les politiques qui t'éclatent. Voilà. Donc, tu leur dis ce que tu veux, tu fais ton catalogue et puis on leur envoie. Tout le monde. Tout le monde peut le faire. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Tout le monde peut monter sa propre start-up. Mais la seule chose qui va faire la différence, c'est d'avoir déjà la bonne idée, de voir si elle est protégée, de voir comment tu peux avoir les solutions pour construire ton produit et de voir si ça marchera et de faire la fête au lancement et de partir. On va dire que tu seras président de ta propre idée, tu seras directeur de ta société, c'est-à-dire que tu auras fondé cette société et il faudra que tu la divertisses ici. Alors, c'est vraiment pour nous, pour être dans des conditions, honnêtement, ce que je pense, c'est l'écoute. Pourquoi l'écoute? Lorsqu'un jeune vient te voir, tu parles de quelque chose, on a toujours tendance à se foutre de lui. On a toujours tendance à ne pas le prendre aussi là. C'est ce que moi je veux montrer, ça m'est déjà arrivé beaucoup de fois. Ça m'est déjà beaucoup arrivé quand... Ça m'est beaucoup arrivé quand on se fout de moi. Énormément. Et moi, je te veux montrer, je ne suis pas quelqu'un qui m'invente. Si je t'en parle, ce n'est pas pour machin. Si je t'en parle, c'est que je travaille dessus. Tu veux juste te le montrer. Tu vois, je... Les gens ont toujours cette image de... Ils jugent toujours les gens avant de le connaître. Et je pense que si nous, nous nous mettons à écouter très bien la personne et à prendre aussi chacun ce qu'il dit, je pense que nous avançons beaucoup. Après, les moyens de financement, pour l'instant, ce n'est pas la question. Toutes les structures sont en place. Je ne pense plus que c'est cette façon de voir. Lorsque quelqu'un veut monter une start-up, il vient voir les grands et on est là, le quartier, et c'est fini. Mais ce que je veux montrer, c'est... Ne t'arrête pas, t'as l'estri. Va au bout, s'il faut aller voir le président, va voir le président. Il faut persévérer. Il faut montrer. Et quand tu seras grand, quand tu seras... Quand tu seras... Quand tu seras... Quand tu seras... Tu peux être fier de toi. Et tu regarderas les personnes de haut. Et tu pourras dire que tu as travaillé. Tu as travaillé très dur pour arriver où tu en es. Et tu pourras être fier de toi. Et si tu vas à l'international, c'est mieux. Tant mieux. Et si un jour, tu deviens milliardaire, alors là, chapeau. Et c'est là où il faut... Il faut prendre le temps d'écouter les personnes. C'est vrai qu'on n'a pas souvent le temps. On n'a pas... Et que, surtout, les grandes personnalités, c'est deux minutes après... Après, ils oublient. Voilà. Moi, c'est mon avis personnel que je donne. Surtout quand les jeunes veulent persévérer, mais on dit qu'ils sont trop jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Attends, mais ça vaut quand même le temps d'écouter. Lorsque le milliardaire, malgré le Québec, a fondé Facebook, il avait seulement 20 ans. Il n'est pas parti voir les grands. Il savait que ça allait marcher. Il a travaillé de son côté. Et aujourd'hui, il est jeune. Il n'a même pas 30 ans. Il est milliardaire. Et moi, honnêtement, c'est ce qui me motive beaucoup. Ce qui me motive, c'est-à-dire que... Pas le fait de devenir milliardaire un jour, mais plutôt le fait de changer les choses. Changer les choses. Changer le monde. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'aimerais bien améliorer la qualité de vie des gens. C'est-à-dire que comme lorsque j'étais aussi terminée, j'avais toujours cet esprit de répondre à un besoin. Et ce que je voudrais moi, c'est répondre à un besoin de chacun. Et être partout, tout en répondant à un besoin. Et ils savent que c'est grâce à toi qu'ils ont cette solution-là. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est de voir la sourire. Est-ce que tu as un exemple concret, une idée, justement, de quelque chose qui pourrait répondre à un besoin, aujourd'hui, de nos concitoyens, des Polynésiens ? Est-ce que tu as cette petite idée-là qui commence, qui a déjà germé, ou qui est peut-être déjà sur le point d'aboutir ? Oui. Alors, je travaille sur un projet. Ça m'a fait cinq ans que je travaille dessus. Je l'ai commencé lorsque j'étais en seconde au lycée du Tavoné. Mais il y a arrivé un jour, lorsque nous travaillions, j'étais très nul en matin, ça, c'est sûr. J'étais très mauvais en matin. Mais il y avait deux leçons, j'étais très fort, ce sont les algorithmes et les probabilités. J'étais très très fort. Un jour, lorsque, voilà, c'était un vendredi, je ne m'appelais plus exactement, on avait eu contrôle et ça se portait sur les probabilités. Et j'ai très bien réussi et c'était super. Au moment de rentrer, j'allais attendre le bus, j'avais tellement, lorsque je savourais ma note, j'avais une super note, je ne m'appelais plus exactement combien, je me suis dit, et si j'appliquais mon goût pour ces deux leçons pour le bus, est-ce que je pourrais prédire à demain à quelle heure le bus pourrait arriver ? Est-ce que je pourrais savoir de combien de temps le bus arrivera ? Et à partir de ce jour-là, pendant deux, trois semaines, je me suis mis à récolter des données. C'est-à-dire, je me suis mis à la météo, enfin, un matin, j'allais, je l'ai dans un calepin, je regardais, il faisait beau, je regardais, et le chauffeur a changé, je regardais, il y avait énormément de personnes, je regardais quel jour il était, quelle heure il était. Et en fonction de toutes ces données, on va dire que j'ai essayé de prédire ce qui se passe à demain. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément d'événements qui se répètent, et forcément, demain, ça sera cet événement-là. Et c'est là que j'ai eu l'idée de construire une application. Enfin, je n'avais pas eu encore l'idée de construire une application. Mais je voyais des jeunes qui jouaient à des smartphones. Et je me suis dit, bon, c'est super, comment ils arrivent à atteindre l'information en quelques clics ? Je voyais des personnes qui étaient sur Facebook, qui arrivaient avant, en quelques clics, la réponse. Moi, ça, je trouvais super. Lorsqu'on envoyait des lettres avant, il fallait attendre des mois. Et là, tu perds la réponse en deux minutes. Et ça, j'ai trouvé ça franchement super. Et ça, je me suis dit, si on pouvait accéder aussi en deux minutes, l'information, l'information du bus. Donc, en combien de temps le bus arrivera ? Ça pourrait peut-être changer les choses. Ça pourrait peut-être être super. Donc, ton application, si je comprends bien, elle se base sur des calculs de probabilité. Alors, tu ne mets pas de dispositif de localisation sur les bus ? Non, c'est... Alors, il y a deux versions, en fait. Deux versions, pardon, trois versions de l'application que je développe actuellement. Une version en probabilité. Une autre version où c'est collaboratif, c'est-à-dire que des personnes... Voilà, pour en dire, je suis dans le bus et les personnes qui viendront après sauront qu'il est dans le bus. Donc, la personne d'application sera prévenue. Et une autre version qui est avec le GPS, qui là, ça sera du temps réel. Voilà, et après, la prévaluation est principalement la version que je développe actuellement. J'en ai terminé une seule. Voilà, j'en ai terminé deux. Une version de probabilité et la version collaboratif. Que j'espère le sortir en mai ou en juin. D'accord. Voilà, exactement. Et c'est là, en fait, moi, ce que je veux, en fait, c'est de répondre. C'est de... C'est de changer. Changer les choses. Faire bouger les choses. Même si je suis jeune, je mélange. S'il faut m'endetter, si je crois en ce que je pense, je mélange. Et si ça peut aider beaucoup de monde, énormément de monde, moi, ça me donnera le sourire. Peut-être changer les choses. Ok. Écoute, Wilfried, c'est vraiment super ce que tu fais. Félicitations. Merci beaucoup. Et si, au niveau de la commune, on peut t'aider de quelque manière que ce soit, tu n'hésites pas. Tu viens nous voir et puis tu nous exposes tes idées. Tu nous dis, voilà, est-ce qu'on pourrait faire ci, est-ce qu'on pourrait faire ça. Tu es le bienvenu et je pense que c'est un bel exemple pour notre jeunesse. Pour terminer, quel est le message que tu voudrais justement envoyer à nos jeunes, en quelques mots ? Vous, les jeunes de Farahou, si vous entreprenez quelque chose, si vous faites des études, il faut que vous vous fixiez des objectifs. Il ne faut pas que vous comptiez toujours sur papa, maman. C'est ça. Je n'ai pas encore vécu ça, mais je vois beaucoup de personnes qui comptent toujours sur papa. Il faut persévérer à l'école. Il ne faut pas aller dans la drogue. Même si je suis dans un milieu où il y a de la drogue, je respecte quand même. Mais je vous dis qu'il ne faut pas, ce n'est pas bon déjà pour la santé. Et il faut que vous vous levez, que vous sentez vos trêpes et que vous foncez. Même s'il faut faire des sacrifices, il faut y aller. Il faut persévérer. Il faut vous montrer que vous êtes à la hauteur. Parce que lorsqu'on nous voit sur les autres communes, on a l'impression de nous traiter parfois comme des idiots. Parce qu'il y a des personnes qui donnent une mauvaise image de Farah. Alors que nous sommes tout à fait bien. Nous sommes comme les autres. On peut sortir de là. On peut changer des choses. Levez-vous. Travaillons ensemble. Et persévérer. Eh bien voilà, c'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Encore une fois, Wilfrid, merci d'avoir été notre invité. Et puis peut-être qu'on se reverra quand ton application pour les trucks sortira. On fera les tests. Il n'y a pas de souci. On t'aidera à peaufiner tes algorithmes. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501